La théorie des graphes est une discipline très abstraite au premier abord et dont on ne voit pas forcément les applications concrètes lorsqu'on commence à se plonger dans ces étonnants concepts. Pour terminer cette série de vidéos sur la théorie des graphes, je voudrais me focaliser sur trois points importants de la notion de graphes qui permettent d'étendre les cas d'utilisation des graphes à des problèmes plus complexes et surtout plus proches de la réalité. En théorie des graphes, et surtout dans les domaines utilisant les graphes comme le modèle checking par exemple, on pourrait présenter un graphe sous forme de matrice. Ce qui est très utile pour étudier le comportement d'un graphe quand celui-ci est appliqué à un système complexe, du genre une machine à café. Là on peut voir que les sommets sont les états, les arrêtent les transitions, on a par exemple là un état payer un café, une transition dépensée de l'argent. Bon cet exemple ne sert à rien, c'était juste pour illustrer ce qu'il y a un cas concret de modèle checking. Pour un graphe fini de n sommets, une matrice d'adjacence est une matrice de dimension n fois n, en gros un tableau avec n lignes et n colonnes, où l'élément à la case ij est le nombre d'arêtes liant le sommet i et le sommet j. Dans les cas d'un graphe orienté, c'est le nombre d'arcs allant du sommet i au sommet j. Le sens inverse est pris en compte dans la case ji, je dis case pour être simple. La matrice d'incidence d'un graphe décrit les sommets du graphe en indiquant quels liens arrivent sur quels sommets. C'est une matrice de taille n fois p, où n est le nombre de sommets et p est le nombre d'arêtes. Si on a un graphe non orienté, le coefficient ij vaut 1 si le sommet i est une extrémité de l'arête j, 2 si l'arête j forme une boucle sur le sommet i et 0 sinon. Pour un graphe orienté, le coefficient ij vaut 1 si l'arc j entre dans le sommet i, c'est-à-dire qu'en parcourant l'arc j, on arrive sur le sommet i et moins 1 si l'arc j sort du sommet i et 0 sinon. Comme je l'ai introduit dans la partie matrice, les graphes servent beaucoup dans le domaine du modèle checking pour représenter des systèmes où les sommets sont les états du système et les arcs les transitions d'un état vers un autre. Lorsqu'on s'intéresse à l'évolution d'un système qui peut changer d'état selon une certaine probabilité, on peut le représenter sous la forme d'un graphe probabiliste, que l'on appelle aussi graphe de transition. C'est un graphe orienté et évalué, où les valeurs sont des probabilités, donc entre 0 et 1. En sachant que pour tout état, la somme des probabilités des transitions issues de cet état vaut 1. Ce qui est logique, parce que si on a une probabilité de 1,5 de passer de l'état 1 vers l'état 2 et de 1,25 de passer de l'état 1 à l'état 3, et qu'il n'y a pas d'autres transitions depuis l'état 1, c'est-à-dire que dans un quart des cas, il n'y a rien en fait. Et donc, ce n'est pas logique. Prenons un exemple. Un humain, notre système, qui peut être dans deux états différents. Soit il a un travail, soit au hasard il est chômeur. Si on dit qu'un chômeur a chaque mois une probabilité de 1,25 de trouver un travail, et qu'une personne qui a un travail a chaque mois une probabilité de 1,10 de perdre son travail, on obtient ce graphe. Du coup, une personne sans travail a une probabilité de 3,25 de rester dans l'état sans travail, et une personne avec un travail a une probabilité de 9,10 de garder son travail. On suppose dans notre cas que les probabilités de passer d'un état à un autre ne changent jamais. Les probabilités ne sont pas dépendantes des états antérieurs, il n'y a donc pas d'évolution des probabilités dans le temps. Dans notre exemple, on peut transformer ce graphe en une matrice de transition, de taille 2x2 vu qu'on a deux états. Les coefficients IJ de la matrice correspondent à la probabilité de passer de l'état I à J. Avec ça, on peut calculer pour un humain la probabilité d'avoir un travail ou d'être au chômage dans n mois, si on connaît son état initial. Prenons une personne nommée Christophe, qui est au chômage au mois 0, et qu'on veut connaître la probabilité qu'il soit au chômage dans 6 mois. Il peut évidemment avoir un travail pendant plusieurs mois, la question ici est de savoir sa situation au 6e mois uniquement. On a une matrice X0 de taille 1x2, représentant les probabilités initiales d'être dans l'état chômeur ou travailleur, donc une matrice 1,0. Il suffit de multiplier cette matrice initiale X0 par la matrice de transition à la puissance 6, 6 pour le nombre de transitions vu que dans notre exemple, une transition a lieu chaque mois. On obtient alors environ 0,34, 0,66. Il a donc environ une probabilité de 0,34 d'être au chômage, et de 0,66 d'avoir un travail au bout de 6 mois, étant donné qu'il soit au chômage au mois 0. Et étant donné aussi que les probabilités soient vraies, évident c'est pas le cas, c'est un exemple pourri, mais c'était pour en donner un. Un cas particulier des graphes sont les graphes simples orientés contenant des flots. L'idée est que ce graphe orienté contient un flot. Par exemple, un flot de données pour un réseau informatique, un flot de personnes pour un réseau CNCF, un flux de voitures pour un réseau routier, ou un courant pour un circuit électrique. Un arc a alors deux valeurs. Le flot que contient l'arc, comme expliqué précédemment, est la capacité de l'arc. C'est-à-dire la valeur maximale du flot qui peut traverser cet arc. Pour un réseau CNCF, la capacité d'un arc peut être le nombre de trains maximum qui peut passer par cet arc, dans le cas de la CNCF 1,5. Donc un flot de trois trains ne pourrait pas traverser cet arc. Ces graphes ont une autre particularité. Elles ont un unique sommet S, qu'on appelle source, sans prédécesseur, depuis lequel tous les sommets sont atteignables. Et un unique sommet T, qu'on appelle puits, sans successeur, pouvant être atteint depuis tous les autres sommets. Ces graphes, ou réseaux de flots, servent donc à représenter le transport d'une quantité, depuis une source, vers un puits, en passant par des arcs ayant une capacité maximum. Ces graphes sont très communs pour représenter des situations réelles. La question importante dans ces réseaux de flots, c'est de trouver le flot compatible de plus grande valeur, afin donc de maximiser le flot transporté dans ces réseaux. Pour ça, nous voyons d'abord quelques définitions. Dans un arc E, un flot O de E est compatible si ce flot est inférieur à la capacité de l'arc C de E. La quantité O de E circulant dans un arc est le flux dans E. Et si O de E est égal à C de E, l'arc E est saturé. Enfin, la valeur d'un flot circulant dans un réseau est la quantité totale sortant du sommet source. Par exemple ici, 8. Un autre point abordé pour trouver le flot maximum d'un réseau, ce sont les coupes. Une coupe dans un réseau est une partition de ces sommets en deux sous-ensembles de sommets, tel que le sommet source est dans un ensemble et que le sommet puis est dans l'autre ensemble. Et que pour chaque arc de la coupe, il part d'un sommet de la coupe et doit mener un autre sommet de l'autre coupe. La capacité d'une coupe, c'est le total des capacités des arcs partant d'un des sommets de la coupe, menant un sommet en dehors de la coupe. En gros, la capacité d'une coupe, c'est la capacité des arcs sortant de la coupe. Par extension, le problème de coupe minimale consiste à trouver la ou les coupes de capacité minimale dans un graphe de flot. Quel intérêt pour trouver le flot maximum d'un réseau ? Eh bien, la valeur d'un flot maximum d'un réseau est égale à la capacité de la coupe minimale. Un bon algorithme pour trouver ce flot maximum est l'algorithme de Ford Fulkerson. Mais avant de l'utiliser, je dois expliquer ce qu'est un graphe d'écart et un chemin augmentant, car ça sert dans l'algorithme. Et en plus, c'est sympa à apprendre. Le graphe d'écart G' d'un graphe G est le graphe ayant les mêmes sommets que G, mais pour chaque arc E du graphe G, si O2E est strictement inférieur à C2E, G' a ce même arc que E, mais de capacité C2E moins O2E, qu'on appelle arc conforme. Et si O2E est strictement inférieur à 0, G' un arc supplémentaire E' de sens inverse de capacité O2E, qu'on appelle arc non conforme. Par exemple ici, l'arc allant du sommet S au sommet 1 du graphe G a une capacité de 5 et un flot de 3. Donc, dans son graphe d'écart, on a un arc conforme de S vers 1 de capacité 5 moins 3 égale 2, et un arc non conforme, dans le sens inverse, c'est-à-dire de 1 vers S, de capacité 3. Un chemin augmentant d'un graphe G est alors un chemin allant de SAT dans son graphe d'écart G'. L'idée est que si on trouve un chemin de SAT dans le graphe d'écart, c'est-à-dire que notre graphe n'a pas un flot maximal. On peut donc augmenter le flot total du réseau de la façon suivante. On calcule la capacité de notre chemin augmentant, c'est-à-dire la capacité de son arc de capacité minimum, qu'on appellera F. Et pour chaque arc de ce chemin, si l'arc est conforme, on augmente de F le flot de ce même arc dans G. Et si l'arc est non conforme, on enlève de F le flot de ce même arc dans G. On peut continuer le même processus jusqu'à qu'il n'y ait plus de chemin augmentant dans le graphe d'écart, et on obtient alors un graphe de flot maximal. Bon, évidemment, ce processus est plus compliqué qu'il n'en a l'air, surtout quand on part d'un réseau ayant un flot vide, et que ce réseau est très complexe. D'où l'algorithme de Ford-Fulkerson mentionné précédemment. Il se déroule comme ceci. On commence par initialiser le flot du réseau à zéro. Puis, on construit son graphe d'écart. Et ensuite, on cherche un chemin augmentant dans le graphe d'écart à l'aide d'un parcours en profondeur d'abord. Et si on trouve un chemin, on utilise le processus expliqué précédemment pour modifier le réseau de base. C'est simple. Il existe d'autres algorithmes du même type. L'algorithme Denmond-Scarp, par exemple, fonctionne d'une façon similaire, mais on cherche les chemins augmentant avec des parcours en largeur d'abord. Finissons avec un exemple de problème lié au réseau de flot. Les réseaux possédant des arcs avec coût. Il faut alors trouver le flot maximal, sachant que l'on a un coût maximal à ne pas dépasser. L'inverse est possible aussi. On veut transporter une certaine quantité de flot, et on essaye de minimiser le coût de transport. Ces trois vidéos étaient une introduction au monde fascinant des graphes. Mais il existe beaucoup d'autres concepts et notions liés à ces derniers. La topologie des réseaux, les graphes aléatoires, ou encore les arbres binaires de recherche, sur lesquels on peut raisonner encore abondamment. Mais même si la théorie des graphes n'est pas la partie la plus passionnante de l'informatique, ces utilisations réelles sont multiples et assurément profitables dans bon nombre de disciplines et de nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'un réseau de neurones en IA si ce n'est un graphe ? Ou qu'est-ce que Internet si ce n'est un réseau de pages liées entre elles ? Les graphes sont peut-être, derrière une apparence soporifique, une clé de compréhension de notre société moderne.